Alleeez ! ... qui a mené toute la course et qui risque de perdre en mode la petite fille de WI, c'est avec une moteur Mercedes C'est inimaginable, c'est jamais vu Mais c'est quoi ça ? C'est un film Alleeez Max ! Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! Oui oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Incroyable ! Et voilà, c'est ma réaction, un extrait, vous avez toute la vidéo sur Twitter, mais ma réaction à ce grand prix historique, Max Verstappen qui devient champion du monde, désolé je la vois un petit peu enrouée du coup, salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji et je tiens à le préciser aujourd'hui, avant la victoire de Max ou d'Hamilton, c'était aussi, surtout, la victoire de la F1 pour ce sport qui a longtemps eu une image de sport ennuyeux, pourtant les mecs ils roulent avec des voitures qui vont jusqu'à 300 km heure, des monoplaces qui vont jusqu'à 300 même plus, des fois 360, c'est de la folie un sport spectaculaire beaucoup de rebondissements, très technique très physique tout ça je le savais pas et je l'ai découvert il y a un an et demi je suis tombé amoureux de la F1 et je vais vous expliquer tout cela aujourd'hui alors très content de vous retrouver on va faire un bilan de cette course, bien sûr l'actualité le grand prix d'Abu Dhabi ça reste l'un des meilleurs moments de sport l'un des meilleurs moments de sport de l'histoire je pense c'est complètement fou sur le dernier tour Max Verstappen devient premier, dépasse Hamilton et du coup devient champion mais c'est complètement hallucinant après une saison spectaculaire du début jusqu'à la fin on a été gâté pour moi qui découvre la F1 qui a commencé à suivre ce sport avec le grand prix d'Himola en 2021 oui, si je dis pas de bêtises et bien voilà, ça a été spectaculaire donc écoutez on va parler de tout ça aujourd'hui, beaucoup d'émotions parce que voilà il y a plein de gens qui vont découvrir ce sport avec ça avec cette vitrine médiatique tout ce qu'on est en train de voir là tout cet aspect spectaculaire sur des mois, des semaines plein de gens vont être curieux ils vont commencer à regarder ça et moi au départ j'ai commencé ça avec Netflix comme beaucoup la série Drive to Survive donc j'ai regardé ça un jour je l'ai vu en suggestion je me suis dit bon allez je lance et je me suis dit c'est un sport hyper classe par exemple ça 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 regardez ça quoi purée des caméras en interne c'est un truc de fou c'est un sport hyper classe et ça m'a intrigué j'ai commencé à regarder des courses j'ai acheté le jeu fin 2021 au fur et à mesure que mon amour grandissait j'ai acheté un setup et voilà où j'en suis aujourd'hui à parler avec vous j'ai beaucoup appris dans cette saison bien sûr je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui s'y connaissent bien mieux que moi mais je veux partager avec vous tout ça parce que ça fait un moment que j'en parle sur les réseaux sociaux et voilà aujourd'hui je vais le faire de façon officielle d'ailleurs si ça vous intéresse une autre vidéo est fin sur la chaîne le film Schumacher le documentaire dont j'ai fait une review est dispo alors Grand Prix d'Abu Dhabi ça commence très bien pour Red Bull Max pour Perez aussi qui est quatrième au départ Max premier séance de calife magnifique je tiens à le dire les califes ont été super à suivre cette saison j'ai beaucoup aimé je dois dire même que je préfère les califes aux courses sprint d'ailleurs c'était une nouveauté de cette saison mais moi je préfère les califes une tension gérer le moment on va se lancer sur la piste jouer avec son coéquipier avec la spi choisir le type de pneu le chrono ne pas se rater t'as pas le droit à l'erreur et tout voilà c'est extra et du coup surprise première surprise de ce grand prix et j'avais peur de ça je m'y attendais un petit peu en me disant la jeunesse de Max est-ce qu'il va pas être stressé est-ce qu'il va pas perdre sa première place et oui Hamilton est plus rapide meilleur temps de réaction donc un duel s'ensuit entre les deux par la suite très litigieux il y a des débats là-dessus je pense que chacun pourra en discuter je tiens à le dire respectez-vous aujourd'hui je le répète encore une fois c'est la F1 qui est gagnante aujourd'hui Hamilton il a gagné je ne sais combien de de saisons donc je pense que c'est bien d'avoir du changement aussi et moi je supporte tout le monde voilà je supporte surtout Verstappen parce que je voulais du changement mais j'apprécie aussi Hamilton et j'apprécie tous les pilotes de la F1 je vois ça comme une grande famille c'est comme ça que je le vois moi en tout cas oui il y a eu ce duel entre les deux et là c'est moins familial effectivement lorsque c'est la course mais en tout cas il n'y a pas cet aspect aspect familial dans leur esprit eux ils sont là pour concourir mais pour nous en tant que spectateurs en tout cas moi c'est comme ça que je le vois je les apprécie tous mais eux sur la piste ils doivent se battre écoutez c'est ce que fait Verstappen très souvent de manière agressive mais il joue son atout et écoutez voilà sur le coup ils ne sont pas touchés en direct j'ai eu l'impression qu'Hamilton n'a touché mais ce n'est pas le cas regardez les images il faut le dire la vérité Hamilton l'évite au dernier moment et il fait bien parce que sinon c'est la collision donc il fait il sort de la piste et il prend un net avantage c'est ça il sort très large du coup et il est avantagé par rapport à ça donc c'est là la question est-ce qu'il ne devait pas être pénalisé est-ce qu'il ne devait pas rendre à la place il y a débat et là-dessus c'est très compliqué le rôle des commissaires le rôle de la FIA de Michael Maisy en tant que directeur de course c'est pas évident parce que voilà ils doivent faire des choix et on ne sera jamais d'accord avec eux moi plein de fois je n'ai pas été d'accord avec eux je tiens à le dire on en reparlera plus tard mais Silverstone pour moi c'est le fait marquant de cette saison le fait de donner juste 5 secondes de pénalité d'après mes souvenirs à Milton c'est un scandale et ça je pense que c'est important pour la course au titre mais en tout cas bref voilà je pense que cette course a connu plein de rebondissements avec Perez aussi qui revient et c'était complètement hallucinant il était en tendre peut-être une vingtaine de tours à son actif les pneus à l'agonie et pourtant il réussit à défendre sur Hamilton pendant à 3 ou 4 reprises Hamilton qui passe lui qui repasse devant c'était complètement fou Perez qui n'a pas connu une saison non plus extraordinaire il a été dépassé par Bottas et à la course des constructeurs au championnat constructeur ça a beaucoup pesé il a eu de bons moments il a été premier à bas coup d'autres moments il pouvait être tout en bas et d'autres moments bien classé sur le podium à plusieurs reprises donc ça s'est mitigé mais là sur la toute fin il a été présent là où il le fallait c'est légendaire ce qu'il a fait ça me fait penser à la défense de Alonso sur Hamilton au grand prix d'Hongrie de Jean-Pierre Mimot Hongrie non il n'est pas énervé c'est le grand prix d'Hongrie donc oui ça a été complètement fou jusqu'à la toute fin virtual safety car puis safety car on ne s'y attendait plus parce que Hamilton en pneus durs Max en pneus durs aussi et Hamilton réussit à prendre quand même une grosse avance est-ce que c'est le moteur qui joue le moteur Mercedes 9 est-ce que c'est la configuration de la voiture qui a peut-être avantage plus Mercedes sur les long runs plutôt que Red Bull qui a pensé davantage à la Cadif je ne sais pas parce qu'on les a vu toucher à l'aileron de la voiture en Q3 est-ce que ça les a aidés pour la Cadif ou pas je ne sais pas en tout cas ça c'est des données très techniques certains pourront peut-être donner leur avis en tout cas la question qui fera beaucoup débattre pendant des années je pense c'est est-ce que à la toute fin lorsqu'il y a cet accident de la Tifi et du coup qu'il y a safety car est-ce que il fallait reprendre à la course moi je dis oui parce que 5 tours pour enlever la voiture c'est long je ne sais pas j'ai pas assez d'expérience en F1 pour comparer à d'autres circuits parce qu'il paraît qu'au Moyen-Orient le staff n'est pas aussi bon que dans d'autres Grand Prix comme à Monaco comme le disait le commentateur Gaëtan le belge que je salue sur F1 TV qui disait à Monaco ça serait déjà débarrassé alors que là dans ces Grand Prix là Abis Saoudite à Abu Dhabi le Qatar voilà Bahreïn peut-être je ne sais pas c'est plus long pour retirer les voitures et c'est compréhensible parce qu'à cet endroit du circuit c'est derrière l'hôtel c'est tout resserré vous voyez que certains pilotes des fois ils arrivent la roue arrière droite collée au mur tellement ils arrivent vite c'est très sinueux à cet endroit donc pour retirer une voiture avec la grue et tout c'est pas évident et du coup on peut comprendre que ça mette du temps mais voilà est-ce qu'il fallait reprendre la course ou pas dans le cas contraire on reprend pas la course alors que la voiture était retirée que le débris les débris étaient retirés de la piste mais c'était donné le titre Hamilton donc le débat inverse peut se poser vous voyez donc je pense qu'il fallait reprendre parce que c'est la course c'est ça il faut courir et l'erreur elle est pas là l'erreur c'est que Mercedes a trop attendu pour changer de pneus ils ont pas voulu changer ils se sont dit on garde les pneus jusqu'au bout ils ont eu des possibilités sous safety car c'était risqué parce que Verstappen ne changeait pas du coup et il repassait devant Hamilton donc c'était ça le risque mais il y avait peut-être des occasions avant faudrait revoir la course je pense que je vais la revoir d'ailleurs plus tard mais il y a eu des occasions ils l'ont pas fait et voilà ils ont pris un pari ils ont tenté quelque chose et ils ont perdu voilà je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir parce que Michael Maisy il a beaucoup désavantagé Red Bull il a des fois désavantagé Mercedes voilà il y a eu des deux côtés et voilà je pense qu'il a fait ce choix parce que on ne peut pas terminer une saison de F1 aussi spectaculaire avec Hamilton qui passe la ligne sous safety car ça serait moche après cette saison ça serait tellement dommage et voilà ça ne changeait rien au fait que Latifi a fait l'accident ça ça n'a pas été provoqué que Max était en pneu neuf tendre ça aussi ça n'a pas été provoqué c'était une question de choix et de fait de course après le reste eux ils estiment qu'ils peuvent reprendre à la course ben ils la reprennent à savoir ils laissent les deux premiers reprendre c'était un peu bizarre à un moment telle voiture telle voiture les retardataires notamment sont autorisés à aller plus vite à se dépasser de ce que j'ai compris faudrait que je revoie ce passage c'était un peu bizarre c'est clair du coup je ne sais pas est-ce que ça a déjà été vu ou pas ce genre de cas de figure en tout cas on ne va pas en débattre pendant deux ans n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires avec respect bien sûr je le répète encore une fois c'est la F1 qui en est grandi aujourd'hui parce que ça va être une exposition folle pour ce sport avec la nouvelle saison sur Netflix qui va arriver je ne peux que vous inviter à aller la voir si vous ne connaissez pas ce sport vraiment même si vous n'y comprenez rien ça vaut le coup parce que on critique beaucoup cette série j'ai vu beaucoup de critiques de fans de F1 dire mais ouais ce sont que des des gens qui ne connaissent rien qui viennent qui ne veulent que du spectacle et tout ça mais non cette série malgré ce qu'a pu dire Max je trouve qu'elle est bien faite certes ça joue sur les rivalités les personnalités mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas moi lorsque j'étais gosse que je voyais Schumacher à la télé que je voyais Rubens Barrichello que je voyais Alonzo que je voyais Kimi Raikkonen qui était déjà là j'étais un gosse quoi Mika Kinen j'en passe tous ces noms là que j'ai en tête mais je ne savais même pas qui étaient ces pilotes à l'époque je regardais la course et je m'endormais c'était ennuyeux pour moi je ne comprenais rien et bien c'était bien expliqué par Netflix dans cette série c'est bien expliqué on voit tous les enjeux dans la première saison on voit des petites écuries toutes petites on voit les enjeux stratégiques financiers les choix à faire les personnalités des uns et des autres je pense notamment à cet épisode avec Bottas qui est l'éternel deuxième et qui en souffre et qui a un vrai travail contrairement à ce qu'on dit il veut être meilleur qu'Hamilton mais c'est pas simple c'est un champion qu'il a devant lui donc voilà il y a tout ça on vient même sur l'aspect psychologique physique les entraînements et tout ça donc c'est bien expliqué c'est pas juste ce qui se passe sur la piste et les rivalités non c'est aussi tout le contexte de la F1 qui est expliqué pour ceux qui ne connaissent rien et ça c'est très bien foutu alors moi j'ai commencé comme ça mon amour de la F1 que je vais vous expliquer aujourd'hui ben ça commençait comme ça avec cette série là que j'ai commencé que j'ai lancé comme ça alors que je savais pas quoi regarder et il y a plusieurs trucs qui m'ont fait frissonner quand même ces séquences en introduction d'épisodes où on voit les voitures au pit stop qui arrivent qui vont changer les pneus au stand et on entend la voiture qui à chaque fois j'ai des frissons la voiture qui met le pilote qui accélère qui prépare l'accélérateur à fond pour repartir avec ce bruit strident les pneus qui sont installés et qui repart en vitesse et on entend le bruit du moteur qui s'éloigne au loin avec le silence c'est magnifique avec un effet de fondu en noir et écran en noir complet c'est magnifique et moi à chaque fois j'avais des frissons pour ce passage là et j'ai commencé à apprécier des petits trucs les pilotes le bruit des moteurs les véhicules et tout ça et un moment écoutez troisième saison qui sort et la saison 2021-2022 qui se lance en quelques semaines après et je me dis pourquoi je ne regarderai pas ? et je vois dans l'actualité grand prix du Bahreïn un Max qui était sur le point de finir premier Hamilton qui gagne la première course je me dis allez je vais m'abonner à F1 TV pour suivre le grand prix d'Imola et je n'ai pas regretté vraiment une course spectaculaire c'était sous la pluie accident entre Bottas et Russell si je ne dis pas de bêtises et ça a beaucoup contribué parce qu'il y avait des débris partout donc je crois qu'il y avait Safety Car il y avait aussi Hamilton qui finit dans le bac à gravier qui fait marche arrière qui réussit à revenir deuxième donc ahurissant Verstappen qui perd le contrôle de sa voiture à un moment donc voilà une course qui m'a convaincu je me suis abonné je me suis dit j'hésite un peu est-ce que ça va me plaire ou pas de suivre des courses de 50-60 tours et bien coup de coeur et ensuite bon Portugal Espagne Monaco pas tellement apprécié Monaco c'était ennuyeux à suivre mais Bakou waouh Max en ligne droite les pneus qui explosent Hamilton au restart après le drapeau rouge qui bloque ses freins avec le fameux bouton pour chauffer les pneus si je ne dis pas de bêtises au tour d'essai c'était ahurissant à suivre en live ça complètement fou un autre moment marquant de cette saison ensuite qu'est-ce qu'on a le Castelet aïe 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 parce que j'ai commencé à ce moment-là je suivais toutes les courses à partir de Imola j'étais là devant mon écran à chaque course j'ai rien raté tous les dimanches donc c'était un rendez-vous vraiment que je suivais scrupuleusement et le Grand Prix du Castelet j'ai invité mon frère à la maison avec Mister Lonnie qui suit la F1 depuis de longues années donc c'est un connaisseur et on a suivi ça et je regrette je voulais y aller en vrai voilà je me suis renseigné j'étais prêt à y aller avec Mister Lonnie mais plusieurs choses m'ont fait hésiter déjà le prix 250 euros à savoir que c'était le Covid et que c'est toujours le Covid et si tu es positif avec ton test est-ce que tu es remboursé ben je sais pas j'ai posé la question on m'a jamais répondu et c'est près de chez moi le Castelet donc je regrette vraiment mais c'est le sud de la France il fait très chaud et du coup sur place face à ce qui paraît il faut se stationner loin du Grand Prix parce qu'il y a des embouteillages fous on marche sous un soleil de plomb et du coup c'est très pénible tout ça m'a fait hésiter au final j'ai regardé ça à la maison et je regrette parce que ça a été une très belle victoire de Max sur la toute fin donc il y a eu un rebondissement pour ce Grand Prix qu'on qualifiait de médiocre pas spectaculaire ensuite je retiens Silverstone tiens ça il faut en parler pour moi c'est une injustice lui les deux qui font la course et qu'il y a un fait un accident ça fait partie de la F1 ils ont accepté mais pour moi l'injustice ce sont les commissaires les directeurs de course qui mettent que 5 secondes de pénalité à Hamilton d'après mes souvenirs en sachant que Max plus tard à Monza il a 3 places pour certes être grimpé sur la voiture de Hamilton mais il ne contrôle pas il est rentré très vigoureusement et voilà les deux voitures sont très en contact mais les deux faits restent dangereux et du coup je ne comprends pas qu'on pénalise si peu Hamilton 5 secondes en sachant qu'il était premier que pour lui c'était rien du tout ça n'a rien changé il avait je ne sais combien de secondes d'avance donc je trouve que c'est injuste et ça aurait pu faire basculer cette saison ce moment là où un pilote prend 25 points et son adversaire en prend 0 en l'évacuant en l'envoyant hors course quoi ça serait trop facile du coup dans ce sport tu te dirais je dégage mon adversaire je prends 25 points l'autre il en a 0 voilà et je vais prendre 5 secondes de pénalité voilà c'est ridicule ce choix stratégique enfin stratégique ce choix de la direction de course ensuite le grand prix d'Hongrie Ocon qui est premier aïe 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 avec Alonso qui défend super bien sous la pluie très spectaculaire Russell deuxième à la calife du grand prix de Belgique excellent Russie Londo Norris qui est premier jusqu'à la fin et qui ne change pas de pneu qui se fait dépasser par Hamilton un crève coeur et ensuite on a les derniers grands prix où Hamilton revient très fort bravo parce qu'il a très bien conduit c'était spectaculaire je crois que c'était en Turquie où il part très loin dans la grille il revient je ne sais où en Turquie qui c'est qui gagne c'est beau tasse oui c'est ça en tout cas voilà plein de moments marquants mais en cours de route je crois que c'était à partir du grand prix de Hongrie-Belgique je suis allé chez mon ami Mister Onani qui a un setup volant Trustmaster j'ai essayé ça parce que j'ai acheté le jeu F1 2021 et j'ai hésité à acheter un setup j'ai hésité j'ai essayé ça chez lui c'était pas simple j'ai pris quelques marques et au final après quelques semaines de réflexion j'ai acheté un Logitech G29 bon c'est pas c'est le truc de base mais je trouve qu'il est très bien pour moi on s'y croit vraiment et j'ai acheté une structure métallique pour fixer le volant et le pédalier du coup ça bouge pas dès que je termine je plie la structure je la range et voilà c'est plié donc bon ça fait 1m50 de haut donc ça prend un peu de place mais ça me permet d'avoir mon setup et de jouer chez moi et du coup ça aussi c'est important pour mon amour pour ce sport je m'amuse je joue à ça et je comprends mieux ce que ressentent ces pilotes certes eux il y a tout un tas de trucs en plus l'aspect physique l'aspect dangereux la vitesse toutes ces sensations qu'ils ont la gravité tout ça c'est très compliqué nous on le ressent pas en jouant au volant ou à la manette mais il y a l'aspect concentration et c'est là où je me rends compte que ces mecs là ils sont super forts parce qu'ils conduisent pendant 1h30, 2h en faisant de bons tours très peu d'erreurs avec la pression physique la gravité la fatigue et ils y arrivent moi je me souviens d'une séance j'ai fait le grand prix de Monaco un soir avant de dormir j'ai fait à 25% le grand prix c'est à dire environ 20 tours je crois 17 si je dis pas de bêtises j'étais exténué au moment d'aller me coucher j'en pouvais plus j'avais l'impression d'avoir fait une après-m de sport j'étais épuisé à cause de la concentration le fait de rester assis la posture crispée le changement de vitesse le volant tout gérer tout ça pas évident voilà donc j'ai beaucoup de respect pour ces gens là et ça me plaît d'essayer de comprendre ce qu'ils font maintenant j'ai enlevé les aides sur le jeu donc je joue sans l'ABS sans l'anti patinage et du coup ça me permet de comprendre encore mieux doser l'accélérateur doser le frein pas bloquer les roues voilà donc j'aime beaucoup ce sport je trouve que c'est super classe il faut être rapide moi je suis speed au quotidien donc je m'y retrouve complètement il faut prendre les meilleures décisions pour engranger le plus de vitesse pour perdre le moins de temps possible donc ça aussi dans mon travail au quotidien je le fais c'est un sport qu'est-ce qui m'a plu aussi les arrêts au pit stop j'en suis tombé amoureux les arrêts de red bull ultra rapide avec la voiture qui enclenche le moteur à fond et qui repart d'un coup en vitesse je m'en lasse pas voilà toutes ces petites choses les voitures que j'apprécie les pilotes toutes les personnalités les différents contextes l'histoire des uns et des autres certains qui viennent de milieux défavorisés modestes alors que d'autres sont plus favorisés des familles qui ont tout sacrifié pour permettre à leur enfant d'apprendre le karting et faire de la F1 faire d'abord de la course en monoplace pour atteindre la F3, F2 et puis la F1 donc voilà c'est beaucoup de choses et je m'intéresse même maintenant à l'histoire de la F1 donc c'est pour vous dire j'apprécie beaucoup et ça me fait penser un petit peu à l'amour que j'ai pour le basket aussi lorsque j'ai découvert ça voilà c'était très fort ça me fait penser à ça donc maintenant c'est la peur que j'ai est-ce qu'à l'avenir ça va faire ça est-ce que ce sport voilà ce qu'on a connu dans cette saison ça sera éphémère et la prochaine saison tout va s'effondrer voilà on aura encore un champion qui gardera sa place 2, 3, 4 saisons, 5 saisons voilà surtout avant ça un manque de suspense surtout ça il faut qu'il y ait du suspense tout au long de la saison qu'on se dise voilà un tel peut gagner ils sont à égalité etc avec la nouvelle ère qui arrive les changements sur les monoplace j'ai de l'espoir on verra j'espère vraiment que ça va continuer comme ça qu'il y aura de plus en plus de monde pour suivre ce sport et écoutez voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui voilà clap on peut terminer merci encore une fois la F1 en sort grandit que ce soit Hamilton, Verstappen ou tous les autres je les apprécie et ça a été magnifique de les suivre bravo messieurs pour ce que vous nous avez offert cette saison et écoutez ça continue on espère très vite avec le reportage Netflix et la prochaine saison bah écoutez je tiens à remercier les membres soutiens merci comme d'habitude votre rapport aide grandement sur Tipeee ou le bouton rejoindre juste en bas parce que sachez le il n'y a pas de pub je ne mets pas de pub sur la chaîne c'est volontaire je ne vais pas vous encombrer avec ça donc la seule participation le seul avantage que je peux avoir c'est la vôtre d'un point de vue financier pour aider sur les vidéos merci et à très vite pour d'autres contenus merci d'avoir regardé cette vidéo si t'as aimé tu peux apporter ta contribution sur Tipeee et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs enfin tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux le programme de la chaîne continue alors à toi de cliquer merci 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 merci